Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit dans la description si certains sont allés voir dans la précédente, aujourd'hui on va tester les matchs de monsieur Ursa, donc je sais en faire un peu de tout, je sais pas trop quoi faire, si je dois faire que la même chose, mais c'est pas grave, je fais tout éparpiller et on va commencer les matchs de monsieur Ursa. Donc je suis rentré à l'intérieur, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est un petit peu comme un travail, on doit ramener plein d'oeufs poissons, et plus tu ramènes d'oeufs poissons, plus tu gagnes de points, et quand tu gagnes assez de points, tu débloques des récompenses tout simplement, donc à 100 points il y a une sorte de boule, il peut y avoir des pièces dedans, il peut y avoir des tickets, pour aller manger, voilà il peut y avoir plein de choses, tu peux aussi gagner des accessoires, comme là à 200 points, tu gagnes un match, et après il y a un prix super rare, qui est très bien aussi. Là on va commencer le match, c'est parti ! Donc il va falloir qu'on attende que 3 personnes arrivent, parce que l'image de monsieur Ursa, ça se voit 4, voilà, donc on est 4 dans l'équipe, on attend 3 collègues, on appelle ça 3 collègues, et il y a des armes imposées, que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, donc on a le liquidateur junior, on a l'extincteur, le handsap, et l'autre je sais pas du tout comment il s'appelle. Donc si je l'ai, bah, je pourrais vous dire. Donc ça va commencer, je sais pas du tout quelle arme je vais avoir, ça va être, on va dire, la surprise. Désolé pour m'avoir. Donc ça c'est l'arène, on va dire, double quelle ligne. Ça c'est l'arène sur laquelle on va jouer, donc ici il y a le panier, voilà. A chaque fois qu'on aura des oeufs, bah on va devoir les poser dedans. Pour récupérer des oeufs, bah il y aura des monstres, comme celui-là par exemple. Hop, dès qu'on tue un monstre, et bien, on doit déposer l'oeuf qui donne au panier. Donc, sinon, vous voyez, les petits poissons là, et bien ils vont les récupérer avant, et ils vont les amener. Donc ça servira à rien. Alors, dans les, dans ces matchs, il y a trois sortes, euh, il y a plusieurs sortes de monstres. Donc là, ça s'appelle un gob, il me semble. Donc lui, il va se mettre en dessous de toi. Et il va essayer de te gober. Donc il y a plusieurs façons de le détruire. Soit tu mets une bombe dans la bouche, soit dès qu'il sort, tu, euh, bah tu, tu le tires dessus. Donc eux, c'est des sales mioches. Lui, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais je sais que, il faut l'avoir par l'arrière si tu veux le... Enfin, si tu veux le tuer, il faut l'avoir par l'arrière. Bah parce que, en fait, le poisson qui le conduit, il est... le... derrière. Donc là, euh, c'est la deuxième vague. Donc là, euh, c'est la deuxième vague. En tout, il y a trois vagues. À chaque vague, tu changes d'arme. Là, j'ai changé d'arme, j'ai le liquidator senior. Et aussi, à chaque vague, la marée peut être haute, la marée peut être basse. Ça dépend vraiment. Je crois. La marée peut être très, très haute. La marée peut être basse. Là, enfin, c'est là, c'est la marée. Et là, c'est la marée, c'est la marée peut être basse. On est en équipe dedans mais aussi j'essaie toujours de récupérer le plus d'oeufs possible parce qu'en fait ça me permet de gagner plus de fois. Là voilà un petit parapluie de plus il en a des plus d'encre. C'est très chiant. Pour l'instant je pense que vous devez trouver ça très facile. Ça peut être très compliqué aussi. C'est très compliqué. On va passer directement à la troisième. Le panier est juste là. C'est toujours le même principe finalement. Donc là vous avez un nouveau méchant qu'on n'a pas vu au début parce qu'ils n'ont jamais fait ce match. Lui on a une protection devant et du coup il faut l'avoir de la part derrière. Si tu veux pouvoir l'utiliser. Je ne peux pas voir. Il y a différentes tailles de salinoches. Il y en a qui sont très gros. Il y en a qui sont tout petits. Et il y en a qui sont de moyenne taille. Donc un autre neutre qu'on n'a pas rencontré sur les deux premières vagues. C'est celui qui lance des sortes de grosses bombes vertes. Voilà. Il n'a pas rencontré. C'est simple. Il faut tirer sur la bombe qu'il essaie de lancer. Si tu veux pouvoir l'éliminer. Par contre il reste 30 secondes. Il n'y en a que 4 oeufs. Donc il faut vite aller déposer des oeufs là. Donc là il faut en tuer un. Vas-y. Il faut tuer. Il y en a 20 secondes. Essayez de déposer les oeufs au maximum. Je me dépêche. Parce qu'il y a un peu de peinture. C'est pas pratique. Il y en a un. Je vais essayer d'aller le prendre. Bon bah ça va. Par contre il faut que le dernier tienne jusqu'ici. Dernière seconde. Ok c'est bon. Parce que parfois. Toute l'équipe est éliminée. Sauf un. Il reste quelques secondes. Et euh. Et bah. Par contre il faut rester 5 secondes. Et bah l'autre il est mort. Et du coup bah ça fait qu'on a perdu. Donc là. On a. On a gagné toutes les vagues. On a ramené 33 oeufs. Je sais pas si ça va nous donner combien de points par contre. Et après au fur et à mesure ça te donne des points. Et voilà. Donc là j'ai ramené 13 oeufs. Et à chaque fois que tu t'améliores bah. Tu montes de rang. Donc les connaisseurs. Il doit y avoir d'autres trucs. Donc. Bah voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que si vous aviez jamais fait. Euh. Ces matchs là. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait. Bah. Je vous encourage à y aller. Parce que vous gagnez des. Vous pouvez gagner des accessoires. Vous pouvez gagner des pièces. Vous achetez des. Des vêtements. Des choses comme ça. C'est super. On se voit. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501.